Bonjour à tous, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois, c'est-à-dire il y a une semaine précisément, je me présente rapidement, Michel Netzer, je dirige le département sciences et techniques à la Bibliothèque nationale de France et j'ai donc le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième conférence d'un cycle qui en consiste sur la relativité générale. Alors ce soir, nous aurons comme conférencier Jean Eisenstedt, qui est également l'organisateur du cycle, mais pour ce soir, il va se couler dans la peau du conférencier. Jean Eisenstedt, en quelques mots, est directeur de recherche émérite au CNRS. Il est aujourd'hui attaché à l'Observatoire de Paris et, comme vous le savez sans doute pour certains d'entre vous, c'est un des rares spécialistes de l'histoire de la relativité générale, en particulier de la propagation de la lumière. Et il a également travaillé sur les relations entre mathématiques, sciences et techniques. Alors, je voudrais en particulier mentionner ici deux ouvrages qu'il a écrits. D'une part, Einstein et la relativité générale. Les chemins de l'espace-temps, c'est aux éditions du CNRS. C'est un ouvrage qui date de 2013. Et puis, quelques années auparavant, il avait écrit, avant Einstein, relativité, lumière, gravitation, aux éditions du Seuil. C'était en 2005. J'en profite pour vous dire que le département sciences, avec l'aide de Jean Eisenstedt et de Jean-Philippe Usant, qui est un conférencier que nous retrouverons un petit peu plus tard dans notre cycle, a élaboré une bibliographie sur le thème de la relativité générale, où vous trouverez des ouvrages de différents niveaux sur la relativité générale, des œuvres d'Einstein, des œuvres sur Einstein, et également, évidemment, les principaux ouvrages écrits par les intervenants de ce cycle. Cette bibliographie, elle est en tout cas disponible sur le site de la BNF, le site Internet. Il y avait quelques exemplaires papiers, mais ici, je vois qu'ils ont disparu. Mais vous la trouverez très facilement sur bnf.fr. Vous avez une rubrique qui s'appelle Programme des conférences. Et là, vous aurez à la fois le programme des conférences avec les dates précises et un accès vers la bibliographie. Voilà, écoutez, j'invite maintenant Jean Eisenstedt à prendre la parole. Bien, merci Michel Netzer. Ça passe ? Oui ? Merci, merci pour nous avoir invités à organiser ces conférences, et puis moi particulièrement. Je me souviens que pendant ma lune de miel, en 1913, j'avais dans mes bagages quelques tirés à part des articles d'Einstein qui, aux grandes dames de mon épouse, ont absorbé mon attention pendant des heures. Ces papiers me semblaient fascinants, mais difficiles et presque effrayants. Lorsque j'ai rencontré Einstein à Berlin en 1915, la théorie était très perfectionnée, couronnée par l'explication de l'anomalie du périlier de mercure découverte par le verrier. Je l'ai comprise, non seulement grâce aux publications, mais aussi grâce à de nombreuses discussions avec Einstein, ce qui eut pour effet que je décidais de ne jamais entreprendre aucun travail dans ce champ. Les fondations de la relativité générale m'apparaissaient alors et encore aujourd'hui comme le plus grand exploit de la pensée humaine quant à la nature, la plus stupéfiante association de pénétration philosophique, d'intuition physique et d'habileté mathématique. Mais ces liens à l'expérience étaient ténus. Cela me séduisait comme une grande œuvre d'art que l'on doit apprécier et admirer à distance. Bien, évidemment, ce n'était pas moi, c'était Max Born. En 1955, à Bern, Einstein vient de mourir. Born est un des plus proches, lui et sa femme d'ailleurs, ami d'Einstein. Il est prix Nobel de physique. Il a fait de la physique quantique. Cette citation de Born, donc, au concrète Bern en 1955, une théorie pour le cinquantième anniversaire de la restreinte. Et finalement, elle a eu pour objet de travailler, c'est une des premières conférences consacrées à la relativité générale. Donc, ça vous montre à quel point le milieu scientifique, en particulier chez les quanticiens, était, comment dirais-je, loin de s'intéresser à la relativité. Et tout au long de la conférence que je vais faire, on en sentira la réalité. Voilà. Alors, on peut quand même regarder un petit peu de plus près cette citation. Les papiers difficiles. La théorie n'est pas simple, pas simple à comprendre. Et c'est un des propos que je veux dire. Il faudra attendre les années 60, 70, il faut qu'on ait une interprétation, je dirais, qui ait une certaine cohérence, en tout cas un certain point de vue, de la théorie. Einstein lui-même ne l'avait pas comprise totalement. Ça lui a échappé quelque part. Mercure, ça va être le seul effet, n'est-ce pas, qui la sépare de la théorie de Newton, le périline Mercure. Aucun travail dans ce champ. En effet, beaucoup de gens vont faire du quantique. Les expériences ténues, bon, c'est vraiment le problème de la relativité générale. Les trois effets classiques, ils vont avoir même du mal à tenir, à part le périline. On va voir ça. Alors, ça se voit tout d'abord sur cette... Ça, c'est un graphe que j'ai fait à partir des publications dans Science Abstract, plus précisément, en pourcentage. Vous avez les dates importantes de la relativité générale, on y reviendra. 1915, c'est l'invention de la théorie, donc c'est normal que ça parte de zéro. Il y a le pic qui est lié à 1919-1920, c'est la gloire, n'est-ce pas ? Einstein, on y reviendra. Et puis après, vous voyez la descente aux enfers, c'est quasiment ça, la traversée du désert, avec quelques petits pics dont on parlera. Je me suis arrêté en 1955, et on va poursuivre la courbe avec un collègue bientôt. Elle doit monter comme ça, la courbe. Maintenant, ça, c'est 50 papiers en 1920. 50 papiers, pas plus. 4 papiers pendant la guerre. C'est la guerre. Et puis après 55, maintenant, c'est milliers. Donc, ça a bien bougé. Ce n'est pas une théorie qui a eu beaucoup de succès. Alors, en fait, un des problèmes essentiels, c'est la concurrence de la théorie de Newton. La théorie de Newton, elle marche trop bien. Elle marche très bien. Dans le système solaire, en plus, elle est assez facile à comprendre. Tout au moins, maintenant, on y est habitué. Pour ce qui concerne les relativistes, ça a été important, parce que les relativistes, c'est d'abord des newtoniens. Ce sont des gens qui ont été formés. Ils ont eu du mal. Les relativistes et les physiciens, ils ont été formés dans le cadre de la théorie newtonienne. La théorie newtonienne, c'est fait dans un cadre bien particulier. C'est tout simplement l'espace euclidien, d'abord. L'espace euclidien, on parlera d'un système newtonien, mais c'est l'espace euclidien. C'est un espace comme cette salle, qui est orthogonal. Le temps, c'est le temps absolu. Tout est absolu. Tout ça est bouleversé. Mais on mettra du temps à s'y habitué. On mettra du temps à s'y habitué. En plus, ça marche très bien. Toutes les planètes, bon, bien sûr, il y a eu cent ans de travaux entre Newton et le XVIIIe, mais ça marche d'une manière magnifique. C'est une horloge. Sauf le périlis. Le périlis de Mercure, à partir des années 1850, on voit qu'il y a une correction qu'il faut apporter. On cherche des raisons à cette correction. C'est 43 secondes d'arc par siècle. Vous voyez ce que ça veut dire, 43 secondes d'arc par siècle. 360 degrés, dans chaque degré, il y a 60 minutes, et 43 secondes, c'est moins d'une minute par siècle. Donc, c'est ridicule. Et dans les livres d'astronomie, qu'est-ce que vous trouvez à l'époque, jusqu'aux années 60, quelque chose de ce genre, juste une page consacrée à la relativité générale où on met le terme relativiste ? Un point, c'est tout. On ne s'y intéresse pas. À quoi bon ? À quoi ça sert ? Pas grand-chose. Les gens n'ont pas envie de s'intégrer dans une théorie aussi difficile. On en parlera longuement. Voilà. Pourquoi ? Pourquoi faire ? Bon, rapidement, mais ça a été traité par Jürgen Renn la semaine dernière. Mais tout d'abord, oui, la restreinte. La restreinte n'a pas été si... Elle a été facilement acceptée, mais elle a été si facilement comprise. Regardez ce qu'en dit Max Lau. C'est encore un prix Nobel. Il écrit à la... Je crois que c'est la nièce d'Einstein-Margou. Je ne sais pas. Si, si, c'est moi qui n'ai pas le retour. Oui. Des difficultés d'ordre épistémologique me mettaient fort dans l'embarras. C'est pour la restreinte, la théorie cinématique. J'estime d'en être venu à Bouc à partir de 1950 pour un prix Nobel. D'abord, c'est bien de le dire. C'est l'écrire. Et de voir que la restreinte, elle n'est pas si simple. L'histoire des jumeaux, je n'en parlerai pas, mais ça a fait des tonnes de publications. Et la plupart du temps, quand je lis des choses sur les jumeaux, je ne suis pas convaincu. Ce n'est pas du tout évident, cette histoire de jumeaux à Piget. Et Laos, il a écrit pourtant deux livres. Un sur la restreinte, il doit être 1911, et un sur la générale dans les années 1920. Ce sont des gens qui... Born aussi, dont je parlais tout à l'heure, celui que je mimais tout à l'heure, il a fait un bouquin sur la générale qui est un bouquin de vulgarisation. Ce sont des gens quand même qui connaissaient leur sujet. Et les gens que je vais citer tout au long de cette conférence, ce sont des gens qui sont de bons physiciens ou de bons astronomes. Voilà. Alors, parlons de Minkowski, justement, sur la restreinte, parce que Minkowski a une importance sur la générale. La générale, c'est la relativité générale, c'est la théorie de la gravitation, il faut peut-être que je le dise quand même, d'Einstein, parce que tout le monde peut confondre. Et Minkowski a eu Einstein comme élève dans les années 1903. Et en fait, il disait que c'était un garçon fainéant qui ne prenait aucun intérêt à son cours de mathématiques. Einstein et les mathématiques, ce n'était pas tout à fait son rêve, mais il s'y est mis, et il s'y est bien mis. Mais enfin, bon, ce n'était pas un excellent mathématicien, il ne faut pas raconter de blingues. Tandis que, et voilà, et en 1906, n'est-ce pas, à Zurich, il a été, etc., vous lisez, l'intérêt qui s'est exprimé quant à vos succès scientifiques, c'est la restreinte. Simplement, ce que va faire Minkowski, c'est le cône. Tout le monde a entendu parler du cône, c'est le cône d'espace-temps. Et cette histoire de cône que la vitesse de la lumière intervienne dans les équations de la physique et de l'espace, de l'espace-temps, c'est là qu'il y a le problème, en fait. Le vrai problème, il est là, travailler dans un espace qui n'est plus l'espace euclidien. Et ça, ce n'est pas simple. En restreinte, ça va encore. En général, ça va être encore plus compliqué. Et c'est Minkowski qui a fait le passage et qui a fait à Einstein à se mettre, finalement, à ces questions d'espace à quatre dimensions, etc. Et Einstein disait, je pense que c'est... Je ne sais plus à qui, enfin, depuis que les mathématiciens ont investi la relativité générale, je n'y comprends plus rien. Il disait ça, je crois, en 14 ou quelque chose comme ça à un de ses collègues. Bon, alors, passons à la générale. 1907. Alors, en fait, pourquoi Einstein se met-il, alors que la théorie de Newton marche si bien, à travailler sur une esquisse d'une théorie de gravitation, n'est-ce pas, dès 1907, pour deux raisons, dont une me paraît importante et principale, c'est qu'en fait, vous avez deux cinématiques. Vous avez la cinématique de Galilée, l'addition des vitesses, la cinématique et l'addition des vitesses. Bon, ça ne marche pas pour la lumière, Galilée, puisque la vitesse de la lumière est constante. ça pose un problème au niveau de la cinématique qui est résolu par la relativité restreinte. Donc, vous avez deux cinématiques, l'une avec C et l'une sans C pour l'addition des vitesses. Ce sont les équations qui ont des vitesses qui sont différentes. Donc, vous avez à ce moment-là, entre 1905 et 1915, finalement, deux cinématiques différentes pour un même univers. C'est insupportable. Vous ne pouvez pas avoir la théorie de Newton qui marche d'un côté avec Galilée et la théorie de Lorenz, on s'en est aperçu, qui avant Einstein, bien entendu, dès avant, était déjà invariante de Lorenz, c'est-à-dire qu'elle marchait avec la nouvelle cinématique d'Einstein qu'on ne connaissait pas. Ça, c'est un des mystères de la recherche. On ne savait pas que l'équation de Lorenz était invariante. Ça a été vu par Poincaré. Voilà. Et même un peu avant, je pense. Bon, mais enfin, qu'importe. Donc, c'était insupportable. En plus, il y a un problème d'espace dont vous a parlé Jürgen Renn. qu'on ne se limite pas au système inertiel, mais que tous les systèmes puissent être. Et ça, c'est une des questions qui va régler. Mais donc, il est absolument décidé. On ne peut pas supporter que le même univers ait deux manières d'additionner les vitesses. L'une pour la lumière ou les particules très rapides et l'autre pour... Voilà. Alors, le principe d'équivalence, c'est un truc vraiment fondamental qui va permettre à Einstein d'avancer. Il va s'appuyer sur ce principe à fond. C'est le seul principe avec le principe de relativité, évidemment. Mais enfin, c'est le principe physique le plus important. Tout simplement, Jürgen Renn vous en a parlé la semaine dernière, et je vais reprendre ça, que tous les corps tombent pareillement dans le vide. Tous les corps. Et c'est toujours vrai. Tous les corps. Vous n'avez ça nulle part en physique. On ne peut pas parler de tous les corps. chaque théorie physique s'intéresse à une question différente. Les électrons, les machins, les trucs, tout ce que vous voulez. C'est toujours des équations différentes. Là, tous les corps tombent de la même manière. Et en fait, je ne vais pas parler de la construction, mais ce qu'il faut comprendre et qui est simple à comprendre, c'est qu'afin de construire sa théorie, il se met, si vous voulez, quand vous tombez, vous n'avez plus de gravitation. C'est un truc magnifique. C'est pour ça que les gens sautent des tours. On est à la visite nationale. Lorsque vous tombez, la gravitation ne fonctionne plus. Vous le voyez dans les satellites. Dans les satellites, le type laisse tomber son verre à dents, sa brosse à dents et ça tombe pareillement. Il n'y a plus de gravitation. L'un par rapport à l'autre, ça ne bouge pas. Un peu comme quand vous êtes dans un train, deux trains qui vont à la même vitesse. C'est pour ça qu'il y a un principe de relativité. là-dedans. Ça, ça l'a frappé et il revenait toujours là-dessus. Ça, ça date de Galilée d'une certaine manière. Ça date de Galilée. Newton a beaucoup travaillé sur le principe d'équivalence. Ce qu'Einstein a appelé le principe d'équivalence, ce n'était pas un principe pour Newton ni pour Galilée. Mais il en a fait vraiment une sorte de machine pour travailler. Il travaillait dans un espace en chute libre. L'ascenseur dont le câble est coupé. Bon, mais je ne vais pas... Alors, quand Einstein se met là-dessus, Max Planck, qui a soutenu Einstein, Max Planck, je crois que c'est l'éditeur d'Analon de la Physique à l'époque, mais enfin, qu'importe, c'est un des plus grands physiciens. Il a travaillé sur le quantique dès 1900. Il a fait des travaux fondamentaux et il a soutenu beaucoup Einstein. Tout est maintenant si bien ficelé. Pourquoi vous inquiétez-vous de ces problèmes, n'est-ce pas ? Les problèmes que je viens de soulever, mais enfin, Einstein, je préfère vous mettre en garde en tant que vieil ami expérimenté. Pour commencer, vous n'y arriverez pas. Et même si vous y arrivez, personne ne vous croira. C'est un peu ce qui s'est passé. Il n'avait pas totalement tort, c'était vraiment prendre un gros risque. 1907, Einstein pense déjà, soit dans le papier qu'on a vu tout à l'heure en passant, dans York, Borda Physique, soit dans une lettre, aux trois tests qui seront les trois tests classiques. Les 43 secondes dont j'ai parlé tout à l'heure d'avance du péril et du mercure, la déviation de la lumière par la gravitation et le décalage vers le rouge. On verra plus tard, plus loin, rapidement, que la déviation de la lumière, ce n'est pas si simple et le décalage vers le rouge, il ne sera vraiment expérimenté qu'en 1960. Vous voyez un peu le drame. C'est le Périéli, finalement, qui va tenir la théorie. Alors, en 1911, Einstein calcule dans un cadre newtonien, parce que ce que personne ne voulait comprendre, mais Einstein n'est pas saut, c'est qu'en théorie newtonienne, vous pouvez déjà, si vous voulez, avoir une action de la gravitation sur la lumière. Et en fait, ce papier-là, c'est un papier qui avait été fait 110 ans plus tôt par un dénommé Soldner. J'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il y a toute une théorie newtonienne, finalement, qui est en parallèle avec la théorie d'Einstein, c'est très curieux, qui est complètement oubliée, complètement, mais que j'ai reconstruite, en quelque sorte. Et justement, à partir de ces documents que j'ai trouvés petit à petit en travaillant, il y a toute une théorie newtonienne qu'Einstein ne connaissait pas et qui n'est pas la source de ces idées. Mais pour la gravitation, non plus, il n'était pas au courant, mais il a pensé que c'était possible. Il l'a montré et il a envoyé, en fait, comment il s'appelle, Freundlich, voilà, Freundlich pour faire des mesures d'éclipse pendant les éclipses sur la déviation de la lumière auprès du soleil. On en reparlera, dès 1911. Mais donc, je disais, les trois effets sont, les deux des effets sont dans son papier, l'écalage vers le rouge ou la déviation de la lumière. Le troisième, le père Yéli, dans une lettre à un de ses amis à la même date, en décembre. Donc, il a déjà, si vous voulez, pris tout le terrain. Pendant 50 ans, il n'y aura pas de nouveaux effets. Ce n'est pas compliqué, on restera sur ces trois effets, même plus de 50 ans. Alors, c'est aussi un drame pour le relativisme, d'une certaine manière, qu'est-ce que vous voulez qu'il se mette sous la dent ? Ce n'est pas drôle. J'ai connu ça, en fait. Bon. Alors, en fait, il va être obligé, pour les raisons dont on a parlé la semaine dernière, de se mettre à la géométrie rimanienne et c'est Marcel Grossman, un de ses amis, si vous voulez, qui va vraiment l'initier, qui va le faire travailler, qui va lui donner les outils qui vont lui permettre de bâtir cette théorie compliquée qui est une théorie qui n'est plus donc écrite dans le cadre de la théorie de l'espace newtonien, mais dans un espace rimanien. Et un espace rimanien, ça je voudrais quand même insister parce qu'on ne le dit jamais, qui n'est pas si banal, puisque, si vous voulez, la signature, pour les gens qui savent ce que c'est que la signature, mais disons qu'il y a un moins. C'est comme Minkowski, Minkowski, c'est le cône, si vous voulez. Le cône, ce n'est pas tout l'espace. Et donc, c'est une théorie rimanienne qui est très particulière, sur laquelle j'ai bien l'impression que personne n'avait travaillé avant. Ce genre de théorie rimanienne à signature qui n'est pas définie positive. C'est donc vraiment un truc très particulier et très peu de gens, finalement, s'y connaissaient. Et Einstein, le premier. Ça, c'est la manière dont on écrit les équations de champ, mais voilà, on va laisser ça. C'est 10 équations, 10 inconnues. Enfin bon, ce n'est pas très simple à résoudre, sauf dans ces coins-là. Alors, il y a exactement 100 ans, ou quasiment, je ne sais pas, c'est le 25 novembre, je pense, ou le 18. Non, ça doit être le 18. Il arrive aux 43 secondes d'arc, précisément, c'est un coup de bol, puisque finalement, à 5% près, c'était la même chose, mais il arrive exactement au bon chiffre, le chiffre de Le Verlier, le chiffre qui a été. Les 43 secondes d'arc annuelles, qu'est-ce que je veux dire, par siècle, de l'avance du Perrielli. Grande satisfaction. Comme nous est utile, c'est ça qui est intéressant, la précision pédantesque de l'astronomie, dont je me suis souvent moqué dans mon fort intérieur. C'est ça qui l'a fait tenir, parce que les critiques étaient telles, il n'y aurait pas eu le Perrielli, je me demande s'il y aurait eu des relativistes à l'époque, parce que c'était vraiment le truc, c'était la clé. Il n'y avait pas d'autres explications cohérentes. Il y a eu bien d'autres explications avant. On a essayé de modifier la loi de Newton, on a inventé des planètes, etc. Et chaque fois, c'était soit ad hoc, soit pas convaincant, ou bien alors, le mouvement de Mercure, on l'expliquait, et puis la Lune n'entrait plus dans le paradigme. C'était pas convaincant. Donc ça, ça a convaincu. mais ce qui a convaincu surtout, c'est, alors ça, c'est la publication des équations, enfin, de toute la théorie dans l'an de la physique. Ça avait déjà été publié dans une revue bainénoise, mais par morceaux, et ça, c'est la publication de 1916. Mais en fait, c'est 1915. Alors, oui, là, on en est. afin de mesurer la déviation de la lumière par le soleil, c'est pas quelque chose de très simple, puisqu'il faut que les rayons lumineux qu'on va observer passent près du soleil. Mais le soleil, c'est très lumineux, donc on les voit pas. C'est pour ça qu'on fait ça pendant une éclipse. Alors, on va comparer le champ d'étoiles lorsqu'il n'y a pas le soleil et le même champ d'étoiles lorsqu'il y a le soleil. Mais il faut faire les mesures sont passées encore aujourd'hui. C'est pas la meilleure précision qu'on a pour vérifier la théorie d'Einstein. Bon, je vais pas rentrer là-dedans. Il y a eu des polémiques, et on va en parler ici quand même un petit peu, mais il y a eu des polémiques qui ont duré jusqu'à aujourd'hui sur est-ce que Eddington, il y croyait beaucoup, lui, alors la vérité générale, a tiré un peu la ficelle ou pas. En fait, ce qui est important de voir dans cette histoire-là, c'est que Eddington et Dyson, qui étaient l'observateur, le royaume observe à Greenwich, Dyson, ils avaient vu que le champ d'étoiles où passait le soleil pendant l'éclipse était extrêmement nourri d'étoiles très brillantes. C'était donc bon pour les plaques, en particulier quand le soleil passait de vent pendant l'éclipse, ça permettait d'avoir de bons repères. Donc c'était, Eddington disait, moi je vais pas vérifier, mais qu'il n'y en aurait pas avant une centaine d'années. Une éclipse aussi intéressante pour faire cette mesure. Bon, donc, en tout cas, on y a cru. Et ça, c'est au Brésil. C'est au Brésil, il y avait deux expéditions, c'est assez extraordinaire. Il a envoyé une expédition pendant la guerre. Alors, il y a aussi un autre problème parce qu'il était quicker, il voulait pas aller au feu. Et en fait, l'ami Routet, etc., était très content de l'envoyer au Brésil. Non, il est allé en Afrique, en fait. Pendant la guerre, ça permettait de pas poser de problèmes politiques. Bon, donc, il y avait une expérience. Est-ce que j'ai le... On va trouver ça là. Voilà, c'est mieux. ça c'est un truc. Ah, d'accord. D'accord. C'est meilleur comme ça. OK. Merci. Oui, donc là, c'est dans... Vous avez l'élucté de London News. Vous avez tout. Ici, c'est le champ à Sobral. Là, c'est le champ d'étoiles. Là, c'est l'endroit où on fait les mesures pendant l'éclipse, etc. Et on voit la déviation des rayons lumineux au bord du Soleil. Bon, je vais pas... Vous trouverez ça partout. On va pas insister là-dessus. Mais disons que ça a été un moment vraiment fondamental. Et Einstein, à partir de ça, les gens y ont cru. La preuve, c'est la Royal Society, n'est-ce pas ? C'est tout un... Ça, c'est le grand, grand... Comment dirais-je ? La messe. La messe scientifique. L'atmosphère d'intenses émotions fut précisément celle du drame grec, etc. Fourmions le cœur. Et alors, le portrait de Newton pour nous rappeler que la plus grande dégénéralisation de la science venait maintenant de recevoir sa première modification. Ce qui est pas vrai, c'est pas une modification. C'est pas une modification. C'est vraiment une révolution. C'est bien le problème. Nul intérêt personnel de se trouver en jeu, ça, c'est pas vrai parce que les newtoniens, ils n'étaient pas ravis. Bon, une révolution, vous voyez, c'est le long terme. Ça fait beaucoup de bruit. La gloire d'Einstein, elle date de ce moment-là. Après, ça va bien retomber. Alors, à Paris, oui, c'est la mode. C'est toujours l'histoire et tout est relatif. Et tout est relatif. bien entendu, la théorie, j'en profite pour dire que la théorie de la relativité, les théories de la relativité, ce n'est pas des théories relativistes, au sens sociologique, par exemple. Ce sont au contraire les théories des invariants. Einstein, vous l'avez appelé invariant in theory. C'est d'abord, c'est la projection sur un repère qui est relative. Mais l'objet, il est, au sens le plus fondamental. Ce n'est certainement pas une théorie relativiste dans ce sens. C'est relativiste à l'observateur. C'est relatif à l'observateur. Ce n'est pas du tout relativiste en soi. C'est vraiment un mot qu'il n'aimait pas, d'ailleurs. Maintenant, c'est passé dans les mœurs. Mais c'est très mauvais parce que beaucoup de gens s'y trompent. Je trouve que c'est un assez joli... C'est 1930. 1920, 1930. C'est le début 1920, je pense. Il n'y a pas la date. Bon, mais c'est une jolie gravure. Alors, déjà, juste après les années 1920, on va revoir la courbe tout à l'heure, ça commence déjà à poser des problèmes. L'expédition de Sumatra, c'est Freundlich, le type, justement, qu'Einstein, l'astronome, qu'Einstein avait envoyé faire des expéditions et qu'il n'y a pas eu de chance. Il y a eu soit la pluie, soit la guerre, et il est toujours revenu bredouille, le pauvre Freundlich. Et donc, il était un peu nerveux. Il y a eu d'autres problèmes avec Einstein, d'ailleurs, et problèmes de manuscrits, pour autant que je le sache. Donc, je pense que les relations n'étaient pas les meilleures. Et Sumatra, quand il va à Sumatra, comme par hasard, je vais être désagréable, mais on se demande s'il était tout à fait objectif, mais qu'importe, n'importe comment, c'était très difficile à mesurer, cette histoire. Et si Eddington avait des mesures dont il pouvait se... auquel il pouvait croire, on a beaucoup discuté aussi sur les mesures de Sumatra. Mais enfin, qu'importe, en 1930, ce qui importe, c'est ce que les gens ressentent. Et là, vous avez Eddington, donc celui qui était, non pas au Brésil, mais enfin, qui a organisé les expéditions de 1919. Il trouve 10 ou 20%, je ne sais plus, de plus de déviations. Donc, on n'y croit plus, déjà. On ne croit plus à la déviation de la lumière, par la gravitation, face à la théorie de Newton, d'Einstein, tout au moins. Et alors, bon, je trouve difficile de croire qu'une seconde 75, c'est la déviation, ce n'est pas gros non plus, puisse être faux. La lumière est une chose étrange et nous devons reconnaître que nous ne savons pas autant à ce sujet que nous le pensions en 1919. Je serais bien étonné que ce soit si bizarre. C'était toujours un optimiste et il a beaucoup fait de choses en relativité. Alors, pendant toutes les années, je suis revenu en 1955, c'est-à-dire le moment où Born parlait tout à l'heure. Trumpler, alors en 1955, c'est une théorie, donc pour fêter l'anniversaire de la théorie restreinte qui a 50 ans, je vous l'ai déjà dit, c'est une théorie où c'est une conférence dans laquelle on parle avant tout de la relativité générale qui commence timidement à intéresser le monde. Et Trumpler, c'est un astronome américain et on lui a demandé de faire un point là-dessus et il dit la confirmation de la théorie par les observations solaires ne sont pas très convaincantes. Voilà. Ou encore Freundlich, mais alors Freundlich, voilà, la situation de la théorie de la relativité générale quant aux tests expérimentaux est loin d'être favorable. Ce n'est pas faux. Il n'y a que le périlier de Mercure qui fonctionne, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est vraiment un problème. Alors, il y a un autre problème sur lequel je ne vais pas m'étendre parce que c'est un problème complexe. C'est un problème de fond, c'est un problème de compréhension de la théorie. La solution de Schwarzschild, c'est le champ de gravitation en gros autour du Soleil, mais non seulement autour du Soleil, mais aussi autour de n'importe quelle masse, même une masse ponctuelle. Et comme vous pouvez voir aisément, il y a un truc qui est bizarre. Alors, c'est le truc qui s'annule, 1-2mg sur rc2. Bon, ça s'annule où ça devient infini. Quand c'est en 1 sur 0, c'est infini. Et ça, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle le DS2, c'est l'élément linéaire. En fait, maintenant, on ne travaille plus vraiment là-dessus sinon pour faire les calculs. Mais c'était la manière dont on voyait qui représentait la théorie et tout le monde travaillait sur ces choses-là. Et en fait, ça pose un gros, gros problème parce qu'en théorie de Newton, ce n'est pas le potentiel, il est en 1 sur r. mais il devient infini quand r égale 0, ce qui est assez logique puisque c'est là que se trouve la particule. Donc, c'est pas le... Lorsque r devient nul, ce n'est pas un problème, c'est une singularité à laquelle on est habitué. Mais celle-là, on ne sait vraiment pas ce qu'elle vient faire. On n'a pas d'idée. Et il y a une immensité de travaux là-dessus pendant... Entre 1915... Schwarzschild a fait ça fin 1915, ça a été publié en 16, si je me souviens bien. Et pendant 50 ans, on va patiner là-dessus. On ne va pas comprendre. J'en parlerai un petit peu. Mais c'est extrêmement... C'est un problème très difficile. Et c'est là que va se loger le trou noir, en fait. Il va falloir attendre la mention du trou noir et la mention du trou noir... Le mot de Wheeler, j'en parlerai tout à l'heure, c'est 68. Le mot trou noir. Et vraiment, on comprendra qu'avec les travaux de Penrose, c'est relativement récent. Donc, pendant tout ce temps-là, on aura un problème. Alors, pourquoi c'est important ? Mais c'est important parce qu'une singularité, c'est un endroit où on n'a pas accès, où la physique n'a plus de sens. Lorsque le potentiel est infini, comme là, ça a l'air, soit en R égale 2M, soit en R égale 0, l'espace s'arrête. Alors, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de cette boule R égale 2GM sur C2 ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Et la question est posée tout au long du siècle. Pendant 50 ans. Pendant 50 ans. Alors, par exemple, au Collège de France à Paris, Hans-Chain s'est invité et rencontre Pannlevé. C'est Langevin qui l'invite, en fait, en 1922. Et là, alors, d'une part, Langevin, Langevin, pardon, Pannlevé, n'a pas bien compris la relativité. Il n'est pas le seul. Et à tel point, d'ailleurs, la relativité a une mauvaise réputation qu'Einstein n'a pas été invité à l'académie. Les académiciens se sont débrouillés pour éviter de l'inviter. Il est assez mal vu. Il ne faut pas oublier que c'est un Allemand. En plus, c'est un Juif. Et bon, à Paris, en 1922, on n'avait pas oublié la guerre de 14. Il y avait ça. Et voilà. Et les mathématiciens sont plus intéressés, curieusement. On dit d'ailleurs de la théorie de la relativité que c'est une théorie métaphysique, mathématique, métaphysique. C'est quelque chose qui court. Et il y a toute une discussion, justement, avec Pannlevé, sur le sens des coordonnées. Et ça, c'est un gros problème qui est lié à celui dont je viens de parler. Il faut savoir, enfin savoir, il faut se mettre dans la tête que les coordonnées, par exemple, la distance, la 3 distance, la distance d'une règle. Une règle n'est pas rigide dans la relativité générale. Vous n'avez plus de règle. Vous avez seulement les rayons lumineux. C'est le seul truc qui fonctionne. Le temps de parcours d'un rayon lumineux, d'une particule. Vous n'avez plus de distance au sens newtonien. C'est quand même un peu compliqué. Mais ça marche. Alors, il y a Adamard, qui est aussi un mathématicien. Et Adamard parle, en revoyant cette singularité de Churchill, il parle de catastrophe. Et Einstein, en rigolant, dit que c'est la catastrophe Adamard. C'est la catastrophe Adamard. Et il va à l'hôtel et en revenant, il trouve quelque chose qui va permettre d'attendre, disons, un raisonnement qu'il ne va pas tenir. Parce que le modèle qu'il propose, c'est un modèle statique. Bon, ce n'est pas le bon. N'importe comment, sur le coup de ce genre de questions, le passage de la singularité de Churchill au trou noir, Einstein n'a pas été génial. C'est vraiment un truc. Alors, quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Singe. Singe, c'est un relativiste, un matheux avant tout, mais qui a un esprit extrêmement caustique et qui voit toujours là où il y a des problèmes. Et en fait, c'est une des choses que je trouve importantes. C'est là où il y a des problèmes qu'il y a des solutions. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de solution. Et donc, c'est intéressant de regarder là où il y a des difficultés pour voir comment elles vont se dénouer. D'où l'intérêt de la singularité de Schwarzschild, le problème qui a duré. Et voilà ce qu'il dit. C'est d'abord le parallèle avec l'équation de Laplace, c'est-à-dire la théorie de Newton, n'est-ce pas ? Est-ce que les équations vont jouer un rôle aussi important ? Les équations d'Einstein ont un rôle aussi important que celle de Newton. Leur étude est très difficile et pourtant, je vous assure, c'est un très, très bon matheux pour plusieurs raisons. Alors oui, il y a d'abord 10 équations pour 10 inconnus, non linéaires, ce n'est pas simple. Et on connaît très peu. Mais surtout, c'est le dernier paragraphe comme solution particulière. Oh, j'ai une faute d'orthographe. Nous avons la solution de Schwarzschild correspondant à la symétrie de rotation, c'est-à-dire le champ de gravitation autour d'une masse ponctuelle ou sphérique. Il reste quelques obscurités vraiment fondamentales qu'il est souhaitable de supprimer. Et Singe va travailler là-dessus. C'est l'un des types qui a apporté quelque chose, un article d'ailleurs que personne n'a compris, mais dans lequel, parce que c'est extrêmement, c'était assez obscur en face à un papier difficile. mais qui est juste avant les travaux de Kruskal sur le trou noir. C'est très proche. C'est très proche. C'était vraiment un grand monsieur. Bon, mais il montre bien. Alors voilà, on va en passer. On revient à la courbe. On revient à la courbe pour la voir. Vous voyez un peu la chute et on va voir à quoi correspondent les petites collines que vous voyez en 1930. Voilà, panique. Ce n'est pas aller trop loin de dire que c'est Whitehead. C'est le même que celui qui a fait le papier au moment de l'éclipse à Londres. Et là, il est beaucoup plus clair. Ce n'est pas aller trop loin que de dire que l'annonce que les physiciens auraient été étudiées dans le futur, la théorie des tenseurs. La théorie des tenseurs, c'est tout simplement une théorie mathématique qui permet finalement de changer de repère. Ça n'a rien de tellement compliqué, mais c'est un peu lourd. Créa une véritable panique parmi eux lorsque fut annoncée pour la première fois la publication des prédictions d'Einstein. Les gens n'avaient pas envie de s'y mettre. Mais en fait, c'est encore vrai aujourd'hui. Personnellement, je n'ai pas envie de me mettre à la théorie des cordes. Ce n'est plus de ma génération. Je ne vais pas faire l'histoire de la théorie des cordes qui d'ailleurs... Bon, voilà. Il faut s'y mettre, il faut travailler. Et les gens n'ont pas envie de changer comme ça de champ d'un moment à l'autre. C'est banal. C'est toujours vrai dans le milieu. Bon, donc, il y avait d'abord le côté mathématique qui faisait peur. Mais ce n'est pas tellement, comment dirais-je, les tenseurs qui posent problème. C'est plutôt la géométrie riemannienne. Mais bon, qu'importe. Oui, alors ça, c'est amusant. Curtis, c'est un astronome. Oui, bon. C'est assez joli, l'idée d'un espace-temps d'émotion 4 est pleine de difficultés de compréhension. Voilà. Bien qu'il serait possible dans un univers quadridimensionnel de retourner un oeuf sans casser la coquille, il avait némoins conscience qu'il avait eu beaucoup de difficultés pratiques quant à accomplir ce genre d'exploit. Ça, c'est Curtis. C'est un type, c'est un cosmologue, en fait. Je veux dire, les gens n'ont pas envie de s'y mettre, en fait, et n'ont pas envie de travailler dans une espèce de dimension où on ne voit pas. Dites-vous bien que même en théorie, d'ailleurs, ça pose un problème en restreinte aussi, une feuille de papier ne peut pas représenter un espace parce que l'espace n'est pas... C'est un cône, n'est-ce pas ? Le temps... On fait des dessins qui sont toujours faux. Donc, on raisonne sur des choses fausses quand on fait un dessin. Donc, il vaut mieux faire des dessins un peu absurdes comme vous en voyez parfois, mais ils ont raison. Parce que dès que vous vous mettez, si vous voulez faire, des lignes droites, l'esprit a du mal à s'accorder avec la réalité des équations. C'est un peu le problème qu'on a toujours. Donc, voilà. Et Curtis, donc, à nouveau, un autre astronome, belle mais bizarre, astucieuse, mais non pas la vraie représentation de l'univers physique. La vraie représentation, mais alors là, il y a toute une littérature, je ne peux pas y insister parce que c'est trop amusant. en France en particulier, où on est extrêmement critique, méchant, mais on en verra quelques exemples. Mais il y a vraiment, il y a l'anti-relativisme aussi, si vous voulez, qui se met en marche. C'est une théorie dont on veut. Les expérimentateurs ne veulent pas s'y intéresser, par exemple. C'est un truc qu'on entend tout le temps. Et le dernier, il y a encore de Curtis Hatchand, qui est aussi un astronome. Je ne me sens pas prêt à avaler la théorie d'Einstein. Je suis un hérétique. Dans des lettres, c'est des lettres privées, mais bon, qui sont devenues publiques, on va en voir d'autres. Oui, bon, la forme métaphysique, presque mystique, vous voyez, parce que c'est une théorie, si vous voulez, qui ne part pas des faits. Le péril de Mercure, ça a été une manière de voir qu'il était sur le bon chemin, oui, mais ce n'est pas ça qui lui a donné l'idée. Les idées, elles sont vraiment à partir des principes qu'il a posés. Le principe d'équivalent, le principe de Mac, on n'en a pas parlé, le principe de relativité, le principe de covariance. C'était un homme qui travaillait avec des principes dont certains, il a dû les laisser de côté. Le principe de Mac, maintenant, on s'accorde à penser qu'il n'est pas contenu dans la théorie d'Einstein. C'est un des problèmes. Il y a des congrès là-dessus de temps en temps. Le principe de Mac, c'est toujours une question ouverte, d'une certaine manière. Je pense même qu'on la comprend mieux en théorie de Newton qu'en théorie d'Einstein, mais bon, on la comprend mieux. Ce n'est pas pour ça qu'on en rencontre mieux. Mais c'est quelque chose qui n'est pas encore clair, mais qui importe. Einstein, il travaillait d'une manière tout à fait révolutionnaire. C'est sa manière de travailler. Et en fait, il ouvre la porte, si vous voulez, à toute la physique du XXe siècle, dans ce sens. Même si... Parce que l'espace de Hilbert, pour ce qui concerne la mécanique quantique, ce n'est pas non plus l'espace ordinaire, etc. Donc, c'est difficile. Voyez encore. Loin du champ de l'expérience vers celui des conceptions métaphysiques. Voilà. Nous avons déjà plein de types de ce genre et nous ne voulons pas Roussefford. Vous vous rendez compte, c'est un grand monsieur Roussefford. Ce ne sont pas des seconds couteaux. Alors là, on passe aux relativistes. Alors Bergman, moi, j'ai connu Bergman. Il n'est plus de ce monde. Vous voyez ? Vous n'aviez qu'à savoir ce que faisaient vos dix meilleurs amis. Non, six. Dix, c'est trop. Une main suffit, quasiment. Et vous saviez tout ce qui se passait en relativité générale. Le monde était très, très petit. Très petit, très, très, mais très mince. Et après, c'est Infeld, les deux. Bergman était un assistant d'Einstein. Il est venu en 1933. Et Infeld a travaillé avec Einstein lui-même. Ils ont écrit un bouquin d'ailleurs ensemble. Le plus grand intérêt des scientifiques quant à cette discipline s'est manifesté dans les années 20. puis, c'est ce qu'on a vu dans la courbe. Puis, en 1936, alors que j'étais en contact avec Einstein à Princeton, je remarquais que cet intérêt avait à peu près complètement disparu. Le nombre de physiciens travaillant dans ce domaine à Princeton, Einstein était à Princeton après 1933. Il a fui le nazisme, il a traversé l'Atlantique. On lui avait proposé plus ou moins un poste. Il y a eu un problème en France, mais bon, il a préféré s'installer à l'Institut for Advanced Studies Princeton. On pouvait donc se compter sur les doigts d'une seule main. Nous étions plutôt mal vus par les autres physiciens. Einstein lui-même me faisait souvent marquer. Dans Princeton, il me considère comme un vieux fou, mais il n'y avait pas qu'à Princeton. Cette situation n'a quasiment pas changé jusqu'à la mort d'Einstein. La théorie de la relativité n'était pas très estimée à l'Ouest et mal vue à l'Est. Bon, vous voyez, c'était pas mieux à l'Est. Qu'à l'Ouest. Bien. Alors, ça a eu des conséquences, tout ça. On vous conseillait de surtout pas aller travailler en relativité générale. Alors, Beck, c'est un physicien argentin, je pense, sur lequel j'ai travaillé un peu et qui a envoyé un papier, un bon papier à Nallender Physique. Et l'éditeur, Kevin, qui est dans le coin, la relativité générale n'était pas de la physique et que son périodique était trop bon pour s'intéresser à ce genre de truc. C'est absolument ça. C'est absolument ça. Alors, il y avait un autre problème, c'est qu'en fait, les relativistes étaient isolés. Les quelques relativistes qu'il y avait, il y avait peut-être une cinquantaine de gens qui travaillaient vraiment sur la théorie à l'époque. Et ils étaient dans des pays complètement différents. Il y en avait en France, il y en avait aux Etats-Unis, il y en avait en Angleterre, il y en avait en Pologne, etc. Et chacun publié dans ses articles. et la plupart du temps, pas en Anglais, en particulier les Français. Donc, il est courant en relativité de retrouver des résultats qui ont été trouvés deux fois, trois fois, indépendamment. Indépendamment. Voilà. Mais là, Wiener a refusé le papier, tout simplement parce que c'était de la relativité générale. C'était vraiment une théorie mal vue. Et Willer dit, le cours qu'il a fait, Willer arrive donc dans les années 50 à Princeton. Et c'est lui qui a donné le premier cours en relativité générale à Princeton. Il faut le faire. La théorie avait quand même déjà 30 ans, 40 ans, 40 ans, 52. Oui. Et en France, c'est la même chose. C'est la même chose. Les cours en relativité générale, je ne sais même pas s'il y en a beaucoup aujourd'hui. Il n'y en a pas tellement. Enfin, on commence à en avoir. Mais pendant des années, il n'y en avait pas. Ou peu. Alors, les gens qui ont été découragés, mon Dieu, ils sont légions. Chandra Seckar, par Niels Bohr, mais aussi par Eddington, en fait, qui lui avait fait des misères. Sorn, tout ça, c'est des grands relativistes. Chandra Seckar, Sorn, voilà. Voilà, dans le 50. et Bernard Schultz qui a écrit un très bon papier d'ailleurs sur l'histoire de la relativité générale. On vous disait vous sacrifiez votre carrière. Absolument, on ne fait pas carrière là-dedans. Qu'est-ce que vous allez faire en relativité générale ? C'était banal. C'était banal. Bon, alors, il y avait d'autres problèmes. C'est que, comme les calculs étaient très difficiles, que, comment dirais-je, les résultats, les effets étaient très petits. On n'avait pas besoin de se fatiguer trop et de travailler la relativité générale, si vous voulez, dans son côté non linéaire. Et donc, on restait à des approximations, enfin, oui, des perturbations. Des perturbations, finalement, à la théorie newtonienne et aux résultats newtoniens. Des termes complémentaires à Newton. On développait, et on le fait encore aujourd'hui, mais maintenant, on le fait en sachant où on va, parce qu'il y a des méthodes qui permettent de le voir. Mais à l'époque, on allait jusqu'au premier, second terme, et puis on avait le Péri-Héli, la déviation de la lumière et le reste, à partir de la théorie, essentiellement, à partir de Schwarzschild que je vous ai montré tout à l'heure, le DS2, vous savez, l'équation que vous avez vue, on fait tout avec ça. C'est pour ça qu'elle est fondamentale. Bon, et donc, voilà, Lévi-Civita, qui était un grand relativiste, un italien, les effets relativistes pouvaient être traités sans inconvénients comme des perturbations de premier ordre. 1937. Et c'était banal. Alors, non seulement il y avait ça, mais il y avait aussi, je peux en parler deux minutes, un tas de gens qui essayaient de faire des théories concurrentes sur des espaces, bon, disons, Minkowskiens. Quand même, on essayait qu'ils soient relativistes dans ce sens, mais il y a eu peut-être des dizaines et des dizaines de théories aussi qui n'étaient pas forcément Minkowskiens pour essayer de remplacer. En fait, tout le monde aurait voulu avoir une théorie, si vous voulez, qui soit compatible avec les théories quantiques qui étaient sur un espace Minkowskiens ou sur un espace Euclidien, disons, qui était plate. Le grand problème, c'est de travailler sur un espace courbe. C'est très difficile. On a très peu d'outils et on a beaucoup de mal. Et le problème, en fait, déjà en ce moment, c'est de marier la relativité générale qui tourne parfaitement bien. On en parlera tout à l'heure. Qui tourne parfaitement bien. Tout va bien en relativité générale. Il faut le dire et le redire. C'est assez incroyable. Mais 100 ans après, on ne la met pas du tout en doute ni à droite ni à gauche. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et la chance s'en plaignent, finalement, parce qu'ils ont tous une petite théorie dans leur poche à proposer. Enfin, ceux qui font ça. Mais déjà, depuis les années 20, Einstein lui-même pensait que ce qu'il fallait faire, c'est une théorie unitaire. Une théorie unitaire, c'est-à-dire faire entrer l'électromagnétisme et puis après les phénomènes nucléaires, etc. Il a travaillé là-dessus à partir des années 20 et il a été accompagné par beaucoup de relativistes. C'est pour ça aussi qu'il y avait peu. La courbe que j'ai montrée tout à l'heure, c'est pour ça qu'il y a peu de relativistes. Parce que les gens travaillaient ailleurs. Il n'y avait pas de boulot, en fait. C'était le chômage. Oui, alors, c'est Singe, en plus, qui le dit aussi. Les astronomes, il n'y a pas que les astronomes, pensent toujours en termes de concepts pré-relativistes. Newtonien. En fait, c'est une interprétation néo-neutonienne qu'on donne à la relativité. Puis ça suffit. On n'a pas besoin de plus. Et moi, j'ai été élevé comme ça. J'ai commencé mes études comme ça. C'était comme ça qu'on le voyait à Paris pendant très longtemps. Voilà. C'est encore Singe. Jusqu'à maintenant, il n'y a eu vraiment que faire peu d'astronomes. Mais là, il tape sur les astronomes. Mais il pourrait aussi taper sur beaucoup de relativistes. Qu'il soit fait une idée de la gravitation dans le cadre de la théorie de la relativité. Il la néglige. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Dans les bouquins, il n'y a rien. Il y a une page. Alors, on va passer à ça. Ça, c'est une citation récente d'Israël et Hawking. Hawking, tout le monde connaît. On pensait, c'est vrai, que les champs gravitationnels, le problème, c'est que les champs gravitationnels autour du Soleil sont faibles. C'est le gros problème de la théorie. En fait, c'est qu'elles s'appliquaient à l'époque, on n'avait pas de mesure autre, sur un champ qui n'était pas le sien. Et si Mercure fonctionne, c'est parce que Mercure, si Mercure donne un effet relativiste, ce n'est pas sans raison. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Le champ gravitationnel est donc plus fort et donc, il y a un décalage. Maintenant, on peut voir les choses comme ça. À l'époque, on ne le voyait pas. Bon, les champs gravitationnels ne seraient jamais assez forts pour qu'il y ait beaucoup de différences entre les prédictions. Alors, pour la première fois, on s'est aperçu, oui, enfin bon, au début des années 20. Je ne sais pas si on s'en est si bien aperçu. L'analyse historique me semble un peu rapide, mais la cosmologie, ça a été vraiment quelque chose d'essentiel dès les années 20 et même avant avec de Citer, Einstein, etc. Alors, Einstein, voilà, vous voyez les deux petites collines là en 30 ? Ces deux petites collines, c'est la cosmologie, c'est l'intérêt pour la cosmologie. C'est clair, je l'ai vérifié dans les tables. Voilà. Alors, vous voyez, Tolman, alors là, les gens dont je parle, en fait, c'est des gens qui sont, parce que j'ai travaillé là-dessus et donc, au même moment, je grappillais des citations et des analyses. C'est avant le trou noir. Ces gens-là, Tolman, Oppenheimer, ont été des précurseurs, si vous voulez, d'idées de trou noir d'une manière ou d'une autre. Je ne ferai pas, je n'en parlerai pas. Pourvu que les résultats obtenus éclairent notre manière de penser. J'ai dit, n'est-ce pas, que le fait du cône, le fait de la vitesse de la lumière, faisait, il faut reconstruire. Ce qu'il faut savoir, c'est que les équations de la relativité générale, c'est une machine à créer des espaces-temps. C'est une machine. Une machine à créer des espaces-temps. Vous avez une distribution de matière que vous vous donnez. Le soleil, une masse ponctuelle. Vous avez la solution de Schwarzschild. Il faut, après, reconstruire l'espace-temps de Schwarzschild. Et ça, on n'y arrivera pas avant les années 60-70. J'écris un papier parce que la chute des corps n'était pas comprise par les relativistes jusqu'au bout. J'écris un papier, c'était les relativistes dont ils ont peur de la chute. Parce que je suis toujours un peu... Mais c'est vrai. La chute des corps, la chute radiale n'était pas comprise complètement avant les années 70. C'est quand même fou. Mais il n'y a pas de faute. C'était difficile. Voilà. Les trois tests classiques dont j'ai parlé, périline-mercure, déviation de la lumière, décalage, et principales, et à une exception près, les seuls liens entre la théorie générale et l'exception reposent dans le champ de la cosmologie. Le seul problème, c'est que la cosmologie à date de 17, Einstein écrit son papier. Ça, c'est formidable. Parce que j'ai dit, c'est une manière de créer des espaces champs, des espaces temps, pardon. Et la cosmologie, c'en est un très bon exemple. Comment Einstein fait-il et comment fait-on aujourd'hui ? C'est assez incroyable. On remplit l'univers comme ça. Parce que vous avez S-minu égal kit et minu que j'ai montré tout à l'heure. À droite, vous mettez la matière. À gauche, vous avez la machine mathématique. Et en égalant les deux, vous avez la solution. Vous travaillez. Bon. Pour la cosmologie, ce n'est pas compliqué. Vous mettez à droite une soupe étale. Toujours la même partout. C'est toujours vrai. La densité de matière est partout la même. C'est des amas de galaxies, mais il y en a tellement que c'est une soupe. Aujourd'hui, c'est ça. Vous ne pouvez pas raconter d'histoire. C'est rien d'autre. On complique un peu les choses, mais fondamentalement, c'est ça. Et vous trouvez la solution. Et du coup, vous avez des espaces temps. C'est une machine à construire un espace temps. Quel est l'espace temps ? Quels sont les espaces temps possibles pour la cosmologie ? Et il y en a de nombreux. Friedman, Robertson, Le Maître, etc. Après, on va trouver, si vous voulez, l'expansion. Bon, mais l'expansion, c'est un effet. Mais contrairement à ce que disaient tout à l'heure Israël et Hawking, ce n'est pas quelque chose, si vous voulez, ou même Oppenheimer. Ce n'est pas un test à l'époque. Le test cosmologique, il est peut-être crédible aujourd'hui. On vous en parlera. Usant vous en parlera un jour ou l'autre, là, bientôt. Mais je pense plutôt que c'est une manière de penser la théorie et de la travailler. Parce que pour comprendre une théorie, une théorie de ce genre, il faut passer d'un espace temps à un autre, voir comment ça marche, etc. Où sont les cônes ? Bon, et c'est tout un boulot. Un boulot de matheux, en fait. Bon. Bon, ça va. Je suis un peu en retard, mais pas beaucoup. Voilà, Einstein est tout à fait conscient. Il est exact que la relativité générale a joué un rôle plutôt modeste, oui. Et je recite Borne. Les liens à l'expérience étaient ténus. Il a eu raison de travailler ailleurs. Mais attendez, ce n'est pas fini. Alors là, oui, c'est un monsieur qui s'appelle Dicke, que j'ai connu aussi, et qui... Enfin, il y a Lévy aussi, mais c'est Dicke, là, que je veux plutôt... parce qu'il s'est foutu dedans. Ça fait plaisir. Évidemment. Non, mais il disait, si vous voulez, que les relativistes n'avaient pas fait leur boulot, qu'ils n'avaient pas fait assez d'expérience de schématisme. C'est ce qu'il a soutenu pendant des années. Vous voyez, le nombre d'articles expérimentaux est tout à fait négligeable. Mais quand vous êtes à 10 moins 5, à un cent millième de toute expérience possible, vous n'avez pas tellement envie de travailler. Donc, face au flot de publications théoriques, il fallait faire de la théorie pour comprendre. Donc, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, mais bon, on verra ça après. Je voudrais là... Ou plutôt, non, je reparlerai de Dicke tout à l'heure quand on viendra au test. Bon, on va terminer avec la méchanceté des collègues pour lire Feynman. C'est vraiment le truc le plus terrible qui ait jamais été écrit. C'est une lettre à sa femme. Feynman, c'est un des plus grands philosophes du siècle, un prix Nobel, etc. 62. Il sort d'une conférence de relativité à Varsovie où il y avait des gens très bien et d'autres qui étaient moins bien. Je ne vais rien tirer de ces conférences. Je n'en reprends rien parce qu'il n'y a pas d'expérience. Ce n'est pas un champ actif. De sorte que peu des meilleurs travaillent là-dessus. Le tout, c'est qu'il y a ici une bande d'imbéciles, une bande d'andouilles et ce n'est pas bon pour ma pression artérielle. De telles choses stupides sont dites et discutées avec sérieux dont je ne comprends les arguments encore des séances formelles durant le déjeuner lorsque quelqu'un me pose une question ou commence à me parler de son travail. Ce n'est qu'un bout de la lettre. Je ne suis pas allé la chercher dans les archives. Elle est publiée. Sinon, je ne me serais pas permis. Elle est tellement méchante. Terrible. Les relativistes n'étaient déjà pas tellement... En fait, ce n'était pas complètement faux. C'est vrai qu'il y a eu des travaux très médiocres. Quand je regarde les travaux, il y en a d'excellents. Il y a une foule de travaux, mais ce n'est pas toute la même chose. Comme c'était particulièrement difficile, par exemple, tout à l'heure, je disais qu'il n'y a pas de rigidité. Je connais un tas de gens qui ont travaillé pour construire un concept de rigidité en relativité générale. Bref, on peut en discuter. Mais il y a bien d'autres travaux qui n'auraient pas... Ou anti-trous noirs. J'avais une blacklist quand je travaillais sur les trous noirs. La blacklist, c'était tous les gens qui étaient contre. Et quand j'étais jeune, quand je suis rentré dans le labo, ils étaient tous contre. Ce n'est pas compliqué. Dans les années 60, mais pas seulement en France. C'était vrai partout, sauf à Cambridge avec Penrose et à Princeton avec Wheeler, en gros. Et encore, Wheeler n'était pas convaincu par les trous noirs tout de suite. Mais bon, ça a été très difficile. Difficile pour tout le monde. Et on souffrait beaucoup puisque je parle du labo où j'étais. Moi, j'ai commencé comme ça. et c'est comme ça que je voulais faire de l'histoire et je suis tombé sur la gravitation par hasard. Mais c'était vraiment très, très difficile de trouver un sujet. Très difficile. Très difficile. Et l'atmosphère était lourde. On sentait ça. Alors, Trotman, qui est un relativiste, il faut quand même répliquer. C'est assez intéressant ce qu'il dit. C'est un Polonais qui a fait des travaux matheux, plutôt considérables. Oui, beaucoup de physiciens sont très troublés par la théorie d'Einstein. Oui, une belle théorie. Faiblesse des forces gravitationnelles, bien sûr. Oui, ce n'est pas une théorie physique. On l'a vu tout à l'heure avec Wien. La plupart des discussions vers le reproche, trop peu de tests. Ça, on va en reparler. C'est ce que disait Dicke aussi. C'est une absurdité. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Oui, les relativistes comme des mathématiciens, mais c'est un peu vrai. Des éléments, vous vous rendez compte, des éléments socialement indésirables. Mais c'était de cet ordre. Vous entendez Feynman tout à l'heure. Ce n'est pas une blague. Oui, il y a aussi les relativistes qui considéraient que la théorie d'Einstein est dans une sorte de relation de supériorité. C'est vrai aussi. Vous savez, c'était un peu une secte. On était relativiste. Le reste, après nous, le déluge. Bon, voilà. Et les autres ne veulent pas travailler. Bon, et après, il leur fait un appel du pied. Ils seront les bienvenus s'ils veulent travailler en relativité. Ici, ils sont mis maintenant. Maintenant, les quanticiens viennent en relativité faire des expériences. Par exemple, sur Virgo et ces choses-là. Bon, vous voyez, ça bondit. Je connais aussi la plupart des physiciens comme un obscur marécage. C'est à peu près ça. Bon, on avance. Alors justement, c'est là que je voulais parler. Je dis que, vous savez, le troisième test, on en a parlé tout à l'heure rapidement. Je disais, bon, ce n'était pas convaincant. En effet, ça a été des années 10, 15, 20. Il y a eu beaucoup de travaux faits, mais peu convaincants. Et puis, en 59, il y a eu une expérience, une expérience de relativité qui a montré, si vous voulez, qu'il y avait une déviation, un décalage vers le rouge ou sur 10 mètres de haut, un décalage gravitationnel qu'on a pu mesurer. Mais comment on a pu le mesurer ? Grâce à un test qui s'appelle, un effet qui s'appelle l'effet Mossbauer, qui datait de quand ? D'un an. Ce qui veut dire qu'avant, on ne pouvait pas le mesurer. Donc, quand on regarde, parce que si vraiment les relativistes, je ne vais pas les défendre, il y a eu de mauvais travaux, mais il y en a partout. Mais si vraiment le travail n'avait pas été fait depuis les années 50, on devrait avoir énormément. Et quand on regarde, c'est la technique, la technique astronomique, la technique quantique, etc. Ces effets qui ont permis, si vous voulez, d'aller à une meilleure précision. C'est aussi le fait qu'on a trouvé des objets. Bref, elle n'avait pas trouvé son champ ni ses techniques. C'est ça, le problème. Et ce n'est pas la responsabilité des relativistes. Que les meilleurs aillent ailleurs, probablement. Born, tout à l'heure, nous l'a dit, je préférais travailler en mécanique quantique. Il y avait du boulot et il y avait de l'expérience à faire. Absolument. Ça a donné... Regardez, elle est partout, la théorie quantique. Alors que la relativité générale, n'est-ce pas ? Il y a une chose, la seule application. C'est quoi, la seule application ? Les relativistes en parlent tout le temps. Le GPS. Alors toujours, le GPS, c'est la seule. C'est la seule. Ceci dit, elle sert à quelque chose. Le GPS, ça a des applications militaires, entre autres. Donc, rien n'est neutre en science. Alors justement, l'expérience de Poundé-Repka, c'est la vérification à 10% près du troisième test d'Einstein. Regardez un peu son texte. Des jours excitants, la théorie de la gravitation d'Einstein est passée du royaume des cieux, du royaume des mathématiques. C'est le royaume des cieux qui vise, c'est évident, à celui de la physique. C'est vraiment soulagé. Il était très sympa. Après 40 ans de vérification astronomique pauvrement clairsemée, de nouvelles expériences. Vraiment, ouf, on se dit, ça y est, c'est 60. Et en 60, il y a un autre truc qui arrive, on va le voir. Justement, je n'ai pas le temps d'en parler, au milieu de tout ça, il y a des gens qui faisaient des choses intéressantes. Il ne faut pas raconter de blagues. Et justement, vers le trou noir, vous avez, à partir de Le Maître, Le Maître a fait des travaux fondamentaux. Vous en entendrez parler dans la prochaine conférence. Tolman, Robertson, Singe, Oppenheimer, Kruskal. Ça, c'est la route vers le trou noir. Et pourquoi le trou noir est si important ? Parce que le trou noir, c'est un champ de gravitation aussi important qu'on le veut. donc c'est vraiment de la gravitation, des effets forts, infinis quasiment. C'est la vitesse de la lumière en plus. C'est la lumière de la gravitation. Donc, c'est la limite de la théorie quelque part. C'est pour ça que c'est important. Ça va faire penser les gens. Allez, voilà, on a fini quasiment. Ça, c'est pour vous montrer, vous voyez là-haut, les petites équations. c'est la nouvelle forme des équations de Schwarzschild, un petit peu plus compliquée, parce qu'il y a un problème du système de coordonnées. En fait, c'est ça. Ça, c'est l'interprétation wormhole de Wheeler. Et d'ailleurs, Einstein l'avait vue, mais bon, dans un autre contexte. Et puis dessous, c'est, vous voyez, les cônes, tout ça. C'est l'espace-temps de Schwarzschild qui est là. C'est l'espace-temps de Schwarzschild qui devient cette chose-là. Et ça, c'était pas très facile à avaler. Dans les années 60, c'était pas très facile à avaler. Et c'est à partir de là qu'on va construire le trou noir. Mais ça, c'est 60. C'est le premier. Pour construire un espace-temps, que faut-il faire ? Il faut prendre, il faut que toutes les trajectoires, si vous voulez, puissent se dérouler dans un même espace-temps. Toutes les trajectoires possibles. Parce que, alors les trajectoires possibles, c'est quoi une trajectoire ? C'est sur le temps propre, parce que le temps propre, c'est un concept fondamental, c'est le temps, si vous voulez, de votre montre. Chacun a son temps propre. Soit déroulé de moins l'infini à plus l'infini. Sauf si vous rencontrez une vraie singularité. Parce que la singularité de Schwarzschild, ça n'est pas une vraie. C'est lié au système de coordonnées, c'est ça le problème. Bon. Et donc, il faut construire des espaces-temps qui contiennent toutes les trajectoires possibles. C'est-à-dire, ce que je dis aux étudiants toujours, c'est que, vous savez, mon ongle là, il a une histoire depuis le Big Bang, sans doute, jusqu'à la fin. Et oui, les particules qu'il compose, etc., ont une histoire et on est tous là. Et cette histoire, il faut qu'elle soit déroulée de toutes, dans un même espace-temps. Bon, c'est évidemment pas simple. Bon. Alors, le black hole inventé, c'est le terme qui a été inventé, qui lui a été soufflé, d'ailleurs, par Wheeler en 68. C'est un grand monsieur. Il a écrit un bouquin qu'on appelle le phone book parce qu'il est épais comme ça. Enfin, il l'a écrit avec Sorn et Missner. Voilà. Et puis, ce qui se passe dans les années 60, c'est les quasars qui apparaissent, c'est-à-dire des objets extrêmement puissants et avec des champs de gravitation très forts. Et ça a été le point de la conférence de Dallas en 63 où enfin, si vous voulez, les astronomes et astrophysiciens vont rencontrer les relativistes. Et c'est ce que dit Thomas Gould, un colloque historique. Les relativistes ne sont pas seulement des ornements culturels. Chacun est heureux, etc. Quelle honte ce serait si on devait congédier à nouveau les relativistes. Le problème n'était pas encore clair en 63. C'est le moment où j'ai commencé à travailler là-dedans. Voilà. Alors, je n'ai pas parlé de ça, mais ça, c'est Virgo, c'est les ondes gravitationnelles et vous voyez un peu le matériel qu'il faut pour essayer de les détecter. Et ce n'est pas encore clair. Bon. Alors, Cécile de Witt, vous voyez, elle parle d'un bras mort. Quelques théoriciens poursuivaient leur recherche aux avant-postes en pleine effervescence, crédit important, etc. L'analyse de Bernard Schultz, je le disais tout à l'heure, il a fait un bon papier. La relativité générale n'a pas été une théorie physique achevée avant les années 70. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Bon. Je voudrais terminer par Singe et sa tour d'ivoire. Dans l'introduction de son bouquin, un bouquin fondamental sur les mathématiques disons de la relativité, de tous les physiciens, le relativiste est le moins engagé socialement. Il est le grand spécialiste en théorie de la gravitation et la gravitation est socialement signifiante. mais il n'est pas consulté pour la construction d'une tour, d'un pont, d'un bateau, d'un avion ou même. Les astronautes peuvent se débrouiller sans lui jusqu'à ce qu'ils se demandent dans quelle éter voyage leur signaux. Couper les cheveux en quatre dans une tour d'ivoire n'est pas du coup de tout le monde et sans doute plus d'un relativiste attend le jour où le gouvernement lui demandera son opinion sur les questions importantes. Que signifie important ? La science a une double visée, comprendre la nature et conquérir la nature. Mais la compréhension est la chose la plus importante. Alors laissons le relativiste dans sa tour d'ivoire, etc. Bon, c'est intéressant de voir le point de vue. Je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que quoi qu'il en dise, lui aussi a aidé à finalement la science dans un sens qu'il ne pouvait pas connaître a priori. On est tous solidaires là-dedans. Ce n'est pas simple de séparer comment dirais-je, le théorique du pratique, la compréhension des conséquences. On le voit tous les jours dans la manière dont la science se développe. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada